On va commencer avec des petites images d'école. D'ailleurs, Victoire, tu as des enfants adolescents, ils n'ont pas encore repris le chemin du collège. Eh bien non, parce que moi, je suis en zone rouge. Alors, ça devait commencer par la 6e, 5e, mais même, moi, ma fille, elle est en 4e. Et pour l'instant, ce n'est pas prévu, parce que comme on est en zone rouge, les mesures barrières, on ne sait pas si on va pouvoir les respecter. Je ne sais pas s'ils vont vraiment retourner à l'école. Ils font l'école à la maison. Enfin, pas aujourd'hui, parce que c'est férié pour tout le monde, même pour l'école à la maison. C'est férié, bien sûr. Tu sais que ce n'est pas parce que tu es en zone rouge que tu es obligé de porter un tee-shirt rouge. Tu as vraiment le droit de... Sente-toi libre, au niveau des couleurs, vraiment. C'est pour envoyer un message fort. Un signal. C'est ça. En tout cas, ça te va très bien, Victoire. Et donc, on va commencer par ces petites images, effectivement, de l'école, parce que c'est difficile de faire respecter ces mesures de distance entre les enfants, parce que s'ils reviennent à l'école, c'est aussi pour pouvoir courir dans la cour pour retrouver des copains. Alors, il y a des méthodes qui sont plus ou moins fantaisistes pour leur faire prendre conscience de ces distances. Et puis, ça peut les aider aussi. Regardez ces images en Chine, par exemple, dans une école élémentaire, école primaire. Les élèves ont été invités à porter ces drôles de chapeaux qui sont surmontés de ces tiges qui vont leur permettre de prendre conscience de ce fameux maître de distance à respecter. et ça va peut-être vous rappeler quelque chose, parce que ces chapeaux-là, ils ont déjà été utilisés, et ça ne date pas d'hier, c'était sous la dynastie Song. Et ce sont les officiels qui se coiffaient de ces chapeaux afin d'éviter les messes basses et qu'on ne puisse pas chuchoter entre officiels. C'est discret, franchement. Tu te pointes à une soirée avec ton chapeau comme ça, c'est parfait. C'est du plus bel effet. C'est ce qu'a fait justement une jeune femme à Paris, figurez-vous. Elle a testé ses chapeaux dans le métro, non sans un certain succès. En tout cas, elle a vraiment attiré les regards. Elle s'est promenée à la fois dans le métro, sur l'avenue des Champs-Elysées également, où elle a été effectivement assez remarquée par les agents de la RATP, ou par les curieux. C'est pas hyper discret. La tête un peu gênée des gens qui la regardent dans les couloirs. Écoute, au moins, elle est tranquille. Elle respecte les gestes barrières. C'est impeccable. Est-ce que tu dois apporter ça, Victoire, dans le métro ? Toi qui prends souvent le métro. Moi, je m'y vois bien. C'est pas mal, non ? On n'a plus à y réfléchir. Et puis, ça peut être assez élégant. On peut customiser. Moi, j'adopte. Valider. Tu valides. Et tu sais, on parlait des enfants dans les écoles. C'est vrai que pour eux, c'est un vrai, vrai problème. Comment faire respecter les gestes barrières à des enfants qui ont plutôt pour habitude de se jeter, de se courir les uns après les autres ? Et alors, du coup, il y a un directeur d'école, c'est à Marseille, il s'appelle Michel Lopez, directeur de l'école Cour Bastille, on va les citer, qui a eu une idée assez ingénieuse pour maintenir ces distances de sécurité. Il propose aux enfants de porter une chasuble, habituellement utilisée pour le sport, mais sur lesquelles, vous le voyez, sont fixés des cerceaux. Voilà, les cerceaux de hula-houp, là. Ça permet de matérialiser la distance physique entre les enfants. Donc là, il n'y a pas forcément un maître. Et c'est vrai que quand il y a plusieurs enfants l'un en face de l'autre, on est plus loin de ce maître-là. Alors pour l'instant, c'est pour les maternelles. C'est proposé aussi aux plus grands sur la base du volontariat. Je ne sais pas si les plus grands oseraient mettre ça. Victoire, est-ce que tu imagines tes enfants, par exemple, au collège, avec ce genre de cerceau ? Autant les adultes, on n'a pas trop peur du ridicule. Les ados, je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'il y ait une star, un chanteur, quelqu'un de connu qui le mette à la mode dans un clip et après, ils vont adopter. Sinon, là, je ne suis pas bien sûr. C'est ça. Oui, mais attends, les robes comme ça, je ne sais pas quel couturier faisait ça, mais ces robes, je ne sais plus, un peu trapèze comme ça, c'est pas mal. Ah ben voilà, le grand retour de la crinoline, c'est une bonne idée, Gérard. Exactement. Il n'y a pas qu'une question de ridicule. J'en sais, mais moi, on ne rentre pas dedans. Est-ce qu'il peut... Dans le cerceau. Non, on n'en parle pas de ridicule. Eh oui. Gérard... Vous, vous respectez naturellement la distance de sécurité, ça, c'est fort. Gérard, nous, de toute manière, on est fait pour le chapeau de la dynastie Song. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe parce que cette affaire-là a quand même duré trois siècles en Chine. Donc... Oui, c'est ça. Ah oui. Ah, ça a eu son petit succès. Une dernière image pour terminer qui concerne les adultes, cette fois-ci, parce qu'on va vous parler des nouvelles façons de travailler dans notre dossier du jour. Il y a une question qui se pose encore pour la restauration collective, les cantines d'entreprise. Alors, on va aller du côté de la Chine parce que c'est peut-être de ça dont on va s'inspirer dans les mois qui viennent. Regardez cette cantine d'entreprise à Wuhan. Eh bien, les... Ça s'appelle la tristesse, non ? Un petit peu, oui. Ce sont des grands cartons qui ont été comme ça érigés entre les différents convives à table. Ce qui fait que là, on évite de se croiser, évidemment, de propager le virus ça va faire bizarre sur la cantine de France Télévisions. Vous imaginez ça ? On ne pourra plus voir Gérard manger, dis donc. Bah oui, ça va nous manquer. Dans ce sens, Fabien, mangez, mangez, parlez la bouche ouverte. Voilà, ça va nous éviter peut-être quelques désagréments. Non, c'est le carton que je plains, là. Le carton, il va trop cher. C'est lavable comme Gérard. Parce qu'attention, il peut y avoir des éjections, hein. Ah, carrément, des déjections. Non, des éjections. Ah, des éjections. Mais peut-être qu'il en reste aussi, hein. Eh ben voilà, écoutez, c'était les petites images du jour.